Londres au rythme de l'Afrique Tous les soirs pendant 10 jours, un ou une artiste est mise à l'honneur, et ce, dans un lieu différent à chaque fois. Voilà le principe du Festival de musique africaine de Londres, qui a un objectif, faire connaître aux londoniens la musique africaine dans toute sa diversité. Ça va de l'Afrique du Sud à la Tunisie, toutes les régions centrales, vraiment une grande variété. Bonne soirée. Et ça va aussi de la musique de jazz, musique contemporaine, à la musique traditionnelle africaine. Mercredi soir, c'est Mamani Keita qui est entrée en scène pour un concert unique à l'espace culturel de Canada Water, dans le sud-est de Londres. La chanteuse malienne vit à Paris depuis plus de 20 ans, et c'était la toute première fois dans la capitale britannique, pour celle qui, par le passé, a travaillé avec de nombreux artistes. J'ai travaillé avec mon grand-frère déjà, d'abord, Salif Keita, c'est lui qui m'a fait venir en France en tant que choriste. J'ai collaboré avec beaucoup de jazzmans aussi, et pas mal d'artistes maliens aussi qui vivent en France. Au public londonien, Mamani Keita a proposé des chansons de son tout dernier album, sorti cette année, Kanu. Ça, c'est mon quatrième album. Bien avant Cuiça, j'avais déjà enregistré mon avant-dernier album « Gagner l'argent français » avec Nicolas Repack. Et c'est après ça que j'ai décidé de faire l'album Kanu, toutes celles-là. Après son concert, Mamani Keita est rentrée à Paris pour se reposer d'un été qu'il a mené de scène en scène. Mais la douzième édition du Festival de musique africaine de Londres, elle, continue jusqu'à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada